Quelques 4000 amateurs de rugby s'étaient donnés rendez-vous à la Rabine dimanche pour ce qui devait être le match de la saison régulière avant les phases finales. Or pour un grand et beau match il faut deux belles équipes. Et là, force est de constater que le travail et l'organisation vantheise étaient tels que les pauvres Lillois, pourtant deuxième au classement derrière Vannes, n'ont pas existé. Et mené 15-0 à la mi-temps après un premier essai express de Burgos et un deuxième de Stoltz, ces Lillois impuissants n'allaient guère montrer autre chose en seconde période. On savait que ça allait être un match assez compliqué donc on n'avait pas trop le droit à l'erreur, pas trop le droit au relâchement. Donc on a pris le match par le bon bout. Au début c'était de produire un peu de jeu et puis après en fonction de ce qu'on pouvait faire avec le ballon, ça s'est réduit un petit peu. On a fait un peu moins de jeu et puis on sort avec 22-0 donc c'est plutôt correct. Plutôt oui, car la seconde mi-temps sera encore à l'avantage des bleus de Vannes. Un nouvel essai de Stoltz et des coups de pied de Claverie scellent le score à 22-0 pour un RCV qui aura dominé son sujet dans tous les compartiments du jeu. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que Lillois ressort avec zéro point sur un match de rugby. Là aujourd'hui on a eu une mêlée qui a été positive, des ballons portés qui étaient une force chez l'adversaire. qui ont été complètement déstructurés par notre organisation. Et en l'occurrence les deux premiers essais qu'on marque sont des ballons de récupération qui sont bien joués par les joueurs. Et je trouve que stratégiquement et dans la conduite du match c'est ça qui est vraiment très intéressant aujourd'hui. Seul leader de sa poule, Vannes file vers les phases finales avec deux nouveaux objectifs. Et c'est tout gagné. Et tant qu'on gagne je pense qu'on a une chance de finir deuxième. Je pense que la deuxième place elle va se jouer aux alentours de 75 points. Donc ça veut dire que c'est plus de 4 points de moyenne sur l'année. Pour l'instant on n'est pas tout à fait dans les clous. Il faut qu'on soit capable de tout gagner. Et d'essayer d'aller chercher encore de bonus. Si le RCV parvenait à finir deuxième meilleure équipe nationale, elle jouerait alors sa montée en pro D2 sur un match aller-retour, dont le retour serait à la rabine. Finir troisième ou quatrième compliquerait un peu plus la tâche.